Bonjour, c'est Jeanne d'Equite Alliance. Je viens vous parler de la FMEP, la formation méthode Equite Alliance pour les professionnels. Alors, j'ai eu au téléphone bon nombre de candidats cette semaine et je vais vous présenter un petit peu leur profil assez varié. Ce sont tous des professionnels du monde du cheval déjà bien établi. Il y a des enseignants qui ont des poney clubs, des centres équestres et qui font du coaching de cavaliers en compétition. Des cavaliers professionnels et jeunes chevaux qui suivent les circuits cycles classiques 4 ans, 5 ans, 6 ans et puis niveau pro 2 dans les disciplines du CSO, du dressage et du concours complet. Il y a également des gérants de structures, des structures dans lesquelles ils déploient des poney clubs, des écoles d'équitation, des écuries de propriétaires. Certains ont des projets d'écuries actives, il y en a même qui ont déjà des écuries actives et puis certains sont en plus formateurs, alors soit pour de futurs enseignants, soit dans des lycées agricoles. Donc c'est vraiment des profils assez variés mais le point commun c'est qu'ils ont déjà vraiment une grosse grosse expérience du cheval. Certains sont des enfants professionnels, d'autres sont professionnels depuis 10 ans, 15 ans, d'autres un petit peu moins. Voilà je suis vraiment ravie d'avoir autant de profils différents et je trouve ça super parce qu'ils vont pouvoir ensuite redonner, réinjecter tout ce que Equitaliance va leur apporter à beaucoup beaucoup de cavaliers dans des domaines divers et variés. Et puis je suis aussi, comment dire, très contente et j'ai hâte de voir ce que le rassemblement de ces professionnels qui sont très impliqués, qui adorent leur métier, les chevaux et les cavaliers va donner parce que j'imagine que en se rencontrant il y a de beaux projets qui peuvent voir le jour à la suite de la formation. Alors les objectifs dont ils ont fait part lors de ces rendez-vous téléphoniques, c'est surtout de pouvoir structurer leur approche, également de pouvoir améliorer leur performance en compétition avec leurs chevaux. Ils aimeraient aussi avoir plus de solutions pour leurs élèves, surtout leur transmettre plus facilement des choses qu'eux pratiquent au quotidien mais qu'ils ont souvent du mal à leur faire passer. Ils souhaitent optimiser le travail avec des chevaux sensibles et émotifs qui viennent à eux de manière quasi systématique, comme s'ils les attiraient. Donc des chevaux avec souvent un gros potentiel physique mais pas toujours facile à gérer et à valoriser du fait de leur sensibilité et de leur émotivité parfois exacerbée. Ils m'ont également beaucoup parlé du stress. Alors le stress le leur dans leur activité professionnelle et dans leur quotidien, le stress de certains chevaux comme je l'ai dit précédemment et puis le stress de leurs cavaliers, de leurs propriétaires, des gens qui font monter à cheval et vraiment ce qui revient à chaque fois dans les objectifs qu'ils me présentent. Ils ont déjà beaucoup de ressentis mais ils souhaitent vraiment les comprendre et les utiliser au mieux pour en faire quelque chose de très concret. Alors comment est-ce qu'on va répondre à ces objectifs avec la FMEP ? Et bien on se donne quatre grands axes de travail. Le premier donc énergie et lecture du vivant, ben justement c'est là qu'on va vraiment se concentrer sur tout ce ressenti, avoir des lectures très très précises de ce qui se passe, se rapprocher de son intuition, du vivant et puis apporter des solutions avec des corrections et des soins énergétiques aussi bien sur les cavaliers que sur les chevaux et puis c'est une pratique à mettre en oeuvre avant tout pour vous-même. Il y a toute une partie sur l'entraînement du cheval concrètement où on va travailler en conditionnement opérant et en renforcement positif. Donc pour cet axe là on remet vraiment le cheval au centre de son entraînement pour qu'il soit acteur de ce qui se passe et qu'il ait une véritable action sur son environnement. Pour l'avoir vécu et expérimenté tous les jours c'est vraiment très très sympathique de voir comment du coup ils sont motivés et puis ils apprennent à apprendre. C'est très chouette. Le troisième axe c'est, on en a parlé tout à l'heure, le stress donc la déprogrammation des stress, la gestion des émotions et ici c'est pareil, on agit sur trois entités, trois personnes, les chevaux, les cavaliers et aussi le coach, l'entraîneur en lui-même parce que si lui n'est pas dans une bonne émotion, si lui est stressé, forcément c'est très compliqué de pouvoir transmettre quelque chose soit aux chevaux, soit aux cavaliers, soit aux couples cavaliers-chevaux. Et puis le quatrième axe, c'est vraiment pour nous le principal, la connexion entre le cavalier et le cheval qu'on peut emmener à toutes les étapes de l'élevage, au débourrage, à la compétition, au spectacle, dans tous les domaines. Les connexions énergétiques donc entre le cavalier et son cheval et puis la boucle est bouclée puisque du coup vous voyez qu'on revient à l'énergie. Alors la formation commence le 8 mars 2021. Vous avez encore le mois de février pour réserver votre rendez-vous téléphonique avec Jeanne, moi-même ou Aurélie qui du coup vous posera plusieurs questions pour apprendre à vous connaître et puis bien checker, définir vos objectifs et voir si la FMEP est faite pour vous. Et puis ensuite on vous présentera tous les tenants, les aboutissants de la formation, le programme, les modalités, etc. Pour clôturer cette vidéo, j'avais envie de vous faire part de cette citation qui me parle bien. Les meilleurs enseignants sont ceux qui vous disent où regarder mais ne vous disent pas ce qu'il faut voir. Ça correspond assez à ce que vous allez retrouver lors de la FMEP, c'est-à-dire qu'on va éduquer votre regard mais on ne vous donnera pas toutes les réponses tout de suite. C'est vous qui allez les chercher pour avoir derrière beaucoup, beaucoup d'autonomie et pouvoir utiliser tous les outils qu'on va mettre à votre disposition, à votre manière, depuis votre propre personnalité, vos propres activités et vos propres sensibilités. Voilà, pour terminer, on voit deux échelles. Je dirais que les candidats qui sont déjà inscrits ont déjà en tout cas franchi les premiers barreaux. Ceux qui ne sont toujours pas inscrits, c'est ceux qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps de regarder le webinaire, qu'ils feraient bien mais que voilà. Voilà, donc je vous laisse choisir à quelle échelle vous avez envie de grimper. Et puis ce dessin, c'était aussi un bon clin d'œil à la manière dont on organise l'entraînement en renforcement positif, en disséquant en les plus petites étapes possibles, les plus petites marches possibles, tout ce que le cheval ou le cavalier doit intégrer pour l'emmener vers le résultat final. Voilà, je vous laisse vraiment réfléchir à tout ça, intégrer ce que je vous ai apporté et puis si je vous retrouve très rapidement, soit au téléphone, soit en formation, soit plus tard. A très bientôt, au revoir.